Bonsoir, c'est encore six scrapes chouettes. En fait, il y a une petite retardataire qui m'a posé, qui est Véronie Coyo, Cartrea du coeur. J'aime beaucoup parce qu'elle me met ma question et elle m'en pose trois. Et j'arrive en retard, cocotte. Mais bon, je vais quand même répondre à tes questions. Alors, ma question. Alors, aimerais-tu faire des ateliers amitié scrapes avec des filles de ta région ? Oui, j'aimerais beaucoup. Même faire un, comme en France, ils appellent ça un club. Enfin, je pense. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais c'est toute une organisation. Mais je ne voudrais pas imposer soit une poste, soit une carte, soit un album. Mais c'est à organiser. Et je vois bien à quoi tu penses, puisque tu habites ma région. Donc, mais c'est à organiser. C'est chez qui ? Enfin, parce que, bon, il y a des messieurs qui n'aiment pas que leurs femmes reçoivent des personnes chez elles. S'il y a des enfants, enfin, si c'est petit, si la personne n'a pas beaucoup de matos. Enfin, c'est à organiser. Mais j'aimerais beaucoup. Alors, ta deuxième question. Est-ce que tu pourrais travailler dans l'univers du scrap ? Faire atelier pour enfants adultes ? Adultes, j'ai déjà fait. Dans une association de la Louvière. C'était en stage. Et ça s'est très, 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 très bien passé. J'avais voulu, à un moment donné, ouvrir un... Enfin, devenir indépendante et faire des ateliers. Enfin, j'ai eu deux projets comme ça, de devenir indépendante et de faire des choses. Et en fait, j'ai eu peur de me lancer. Enfin, voilà. Et puis, je me suis dit que... Avec ce qui se passe actuellement, avec les personnes qui perdent leurs droits au chômage, avec les personnes de plus en plus précarisées, personne ne va payer... Tu ne peux pas vivre exclusivement de ta créativité. C'est comme les... Les démonstratrices Stampin'Up, Asa, Scrap à la carte, etc. Ne peuvent pas vivre de leurs ateliers. Ce n'est pas possible. Il faut avoir... Il faut avoir un commerce qui est axé autour de la créativité et faire des ateliers en plus. Voilà. Moi, j'avais trouvé une bonne idée. Et puis, en fait, je n'ai pas la gestion. Il faut avoir la gestion. Enfin, c'est tout un truc, tout un bazar. Ça m'a fait très peur de me lancer toute seule. Et je n'ai pas trouvé... Enfin, je n'ai pas osé en parler autour de moi parce que, tu sais, après, tu te fais des fausses joies. Et puis, après, ça ne marche pas. La personne se désiste. Enfin, voilà quoi. Sinon, j'ai déjà réfléchi parce que je n'ai pas envie... Enfin, avoir son propre... Avoir un patron, c'est difficile. Bon, si ton patron est sympa, ça va. Si tu tombes sur un chameau... Enfin, être ton propre patron a des avantages. Mais aussi, beaucoup de responsabilités. Et... Est-ce que... Certaines responsabilités amènent du stress. Donc, euh... Enfin, c'est tout un engagement, hein. C'est tout un engagement. Je connais une personne qui, depuis des années, Enfin, elle a toujours son... Son... Son statut d'indépendante. Et elle a fait plein de choses. Euh... Je l'admire parce que... Elle s'est lancée. Moi, je ne sais pas si j'aurais le... J'ai assez d'idées. J'ai des idées. Mais, euh... Pour les réaliser, euh... Ça me fait un peu peur. Voilà. Alors, quelle est ta troisième question ? Quelles sont les qualités d'une scrappeuse Pour démarrer le scrap à tes yeux ? Avoir, euh... Une ouverture d'esprit. Euh... Avoir, euh... Avoir, euh... D'adacréa. Euh... Avoir une ouverture d'esprit Parce qu'elle devra tester, euh... Plusieurs, euh... Plusieurs choses. Euh... Scrap américain. Scrap nude. Scrap européen. Qu'est-ce qu'elle voudra faire ? Les cartes, des pages. Euh... Donc, euh... Il faudra qu'elle teste tout. Pour qu'elle se renseigne. Enfin, qu'elle regarde sur le net. Pour savoir qu'est-ce qui l'attire le plus. Donc, il faut une ouverture d'esprit. Avoir, euh... Beaucoup de débrouillardies. Parce que, il faut, euh... Pour acheter, au début, j'achetais tout. Maintenant, j'essaye d'acheter moins de choses. Et de faire des... Des embellissements moi-même. Comme avec les tampons bouchons. De champagne. Euh... Faire ses encres. Faire des embellissements avec des capsules de bière. Ou d'autres choses. Enfin... Euh... Avoir beaucoup de débrouillardies. Enfin, l'esprit de récupération. La transformation. L'extomisation. Enfin, voilà. Et, euh... La générosité. Parce que je pense que tout artiste... Euh... Je ne sais pas si les artistes... Enfin, oui. Tout artiste doit être généreux. Euh... Moi, personnellement... Je pense que je... Toutes les personnes qui ont la créativité en elles. Qu'elles soient chanteuses, danseuses. Ou alors... Tricoteuses. Ou scrappeuses. Ou euh... Enfin... Fleuristes. C'est un peu un artiste. C'est des artisans. C'est des gens qui créent. Les ébénistes. Les... Ceux qui font dans la ferronnerie. Euh... Les... Les... Les artisans du verre. Euh... Toutes les personnes qui créent quelque chose. Euh... Doivent avoir de la générosité. Parce que... Il se peut qu'un jour... Elles rencontrent... Des personnes qui ont... Moins d'argent. Et qui ont envie de... 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 De connaître... Euh... Ce que la personne propose... Comme création. Et... Et alors... Il faut pouvoir... Euh... Un artiste doit pouvoir dire... Oui. Je comprends que tu n'aies... Que tu n'aies pas beaucoup de moyens. Alors je te propose de te... De t'initier. Voilà. Et moi ça je l'ai. Je l'ai. Parce que... Je fais des ateliers avec vie féminine. Et je ne suis pas payée. Euh... Je pourrais l'être. Je pourrais demander quelque chose. Mais... Personnellement... Bon bah c'était déjà... Ça ne me paierait pas... Ça ne remplirait pas mon... Ça ne remplirait pas mon frigo. Donc voilà. Ce serait juste... Un tout petit argent de poche. Mais le paiement... N'est pas spécialement... Pécunier. N'est pas spécialement... En argent. Et en monnaie... Sonnante et trébuchante. Euh... Le paiement peut être aussi... Euh... Euh... Autre. Peut être enrichissant. Personnel. Euh... Peut être bénéfique sur d'autres plans. Voilà. Et moi... Euh... Je ne pourrais pas faire quelque chose pour de l'argent. Euh... J'ai appris dernièrement qu'une personne avait demandé 35 euros de l'heure pour faire un atelier. Et elle avait obtenu comme ça 350 euros. Euh... Ça m'a... Enfin... J'ai trouvé que c'était exagéré. Ça manque de générosité humaine. Et euh... Personnellement, 35 euros de l'heure... Euh... Je ne sais pas, mais là, c'est... Enfin, c'est exagéré, quoi. Surtout pour... Pour l'atelier qu'elle a fait. Moi, je ne dirais pas quoi. Mais... Bon, c'était quelque chose... Oui, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, mais... Bon... C'était pas... Et alors, pour la manière dont elle a animé cet atelier qui était... Elle est restée le cul sur sa chaise. Elle n'est pas allée vers ses... Les participants de l'atelier. Euh... Elle n'a... Moi, elle ne m'a pas adressé la parole. De toute la journée. C'était de 9h, 10h, jusqu'à 3h ou 4h. Elle ne m'a pas adressé la parole. À part me dire bonjour. Et peut-être me dire au revoir et encore. Et donc, pour faire ça... Enfin... Je trouve que c'est un peu cher, quoi. Alors que moi, je ne demande rien. Euh... Au groupe de vie féminine. Et par contre, je vais vers les autres. J'ai présenté dernièrement un atelier d'écriture créative. Et il y avait une dame qui... Qui aimait beaucoup écrire avant. Et... Elle avait perdu... Il avait eu un choc émotionnel. Et ce qui lui a fait perdre l'envie d'écrire. Elle n'arrivait plus à mettre des mots sur ses pages. Sur ses... À coucher des mots sur son papier. Elle n'y arrivait plus. Elle avait déjà fait un atelier. Et... L'écriture créative. Et ça n'avait pas marché. Et ça n'a... Rien n'était sorti. Et là, j'ai... J'ai été vers elle. Je me suis assise à côté d'elle. Pendant l'activité. Il y avait deux activités dans la... Lors de l'après-midi. Et je lui ai dit de laisser couler. De... De ne penser à rien. De... Enfin... Lâcher prise. Totalement. Et... Même... Même si c'était trois lignes. Même si c'était soixante lignes. Ça n'avait aucune importance. Et... Mais de... De coucher... Des mots sur son papier. Même deux mots. Même... Je vous dis. Même deux lignes. C'était... C'était déjà très bien. Et... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle était prête. Peut-être que... Ce que je lui ai dit. Lui a... Elle n'était pas... Dans un... Défi. Ce n'était pas un concours. Ce n'était pas... Il n'y avait... Aucune... Aucune condition. Et elle a fait un texte superbe. Même plusieurs. Elle en a fait deux. Donc... J'ai été super contente. Et ça. Ça a été ma... Ma récompense. Voilà. Et... Durant l'atelier. J'ai eu d'autres récompenses. Toutes les personnes présentes. Il y en avait aussi. Sept. On fait des textes superbes. Donc... Voilà. Voilà où est ma récompense. Donc... Il faut être généreux. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir... De la créa. Pour... Imaginer des choses. Pour créer des choses. Des choses qui peuvent te servir. Pour ne pas les acheter. Des choses pour embellir. Il faut avoir ton propre style. Même si tu ne sais pas quel style tu as. Comme moi. Je ne sais pas quel style j'ai. Mais... Voilà. Il faut... Et alors il faut aussi avoir... De la patience. Parce que tout ne... Tout ne... Tout ne se fait pas. Au clair. Enfin... Parfaitement du premier coup. Donc il faut avoir beaucoup de patience. Il faut savoir aussi... Il faut savoir aussi... Avoir de la volonté. Parce qu'il y a des choses très fins. Comme les albums là. J'en ai fait... Peut-être dix. Et je n'arrive pas encore à bien les faire parfaitement comme certaines personnes sur Youtube les font. Je n'y arrive pas. Et pourtant je regarde les vidéos. J'essaye de faire la même chose. Et moi je... Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça ne va pas. C'est toujours un truc qui ne me plaît pas. Alors un jour peut-être que... À mon 20ème album j'atteindrai. Peut-être... Alors que d'autres ont réussi en... En cinq fois. Moi il m'en faudra peut-être plus. Voilà. Donc il faut beaucoup de... De volonté. Mais... C'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour la broderie. Le point de croix. Il faut avoir une certaine... Un certain fil conducteur. Comme ça. Donc voilà. Il y a peut-être d'autres qualités. Mais comme ça à première vue... À première vue je pense que... Voilà. J'espère avoir répondu en 15 minutes 40 à toutes tes questions. Oui. Bon. Je t'embrasse en tout cas. Puisque je répondais à tes questions à toi. Donc je te fais de gros bisous. À toi personnellement. Et il y a toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Le concours se termine demain. Comme je l'ai dit. Sur Facebook. J'ai 11 participations. Et une personne qui veut... Qui m'a envoyé une carte. Mais qui ne veut pas participer au concours. Mais c'est très gentil à elle de m'avoir envoyé une carte. Donc écoutez. Je referai certainement une vidéo demain. Que j'espère qu'il se passera bien du premier coup. J'espère que je ne cafouillerai pas trop. Et comme c'est mon premier concours. Je vais peut-être faire des erreurs. Mais bon. Enfin. Soit. On verra bien. Et à demain. Certainement. Allez. Bye bye. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501